Tout le monde est signophile. De près ou de loin, chacun de nous se cherche par-delà le septième art. On se met à courir après quelque chose, on enchaîne les images à la recherche de ce qui nous fait vibrer. Et quand on tient quelque chose, on le sent qui nous comprime la poitrine. Quand les larmes montent. C'est là que ça se passe. On le sent venir. Ça nous prend par surprise, par l'oreille. On ne peut plus l'empêcher de nous submerger, et on se laisse emporter. On le savoure alors que l'émotion nous étrangle, et quand le moment est passé, on l'emporte avec nous comme un vieux souvenir. On leur demande, on en veut plus, sans savoir pourquoi. Et la question se pose. La seule question qui compte. Qui est-on ? Parce qu'au fond, avoir des goûts cinématographiques, c'est un peu comme concevoir une voiture. On prend une base que l'on connaît et qui a fait ses preuves. Cette base, c'est bien souvent un film qui vous a marqué dans votre enfance. Celui que vous ne refusez jamais de revoir. Celui qui vous vient en tête quand on vous demande quel est votre film préféré. Inconsciemment, c'est notre attachement à ce film et à ce qu'il représente pour nous qui conditionne notre appréciation des images que nous découvrons tout au long de notre vie. En allant voir un film au cinéma, on veut revivre ces sensations, ce frisson, et être emporté dans une fiction qui nous prend au trip. Pour que vous compreniez bien sur quoi vous avez cliqué, je vais vous parler de mon film. Une oeuvre de science-fiction aux nuances de thriller, dont je pourrais réciter le script par cœur. Un long métrage qui m'a fait cauchemarder des nuits entières, de peur que quelque chose rôde dans la maison. Aussi loin que je me souvienne, Jurassic Park est le premier film qui me soit resté en mémoire. Heureux hasard, il est sorti lorsque j'avais 4 ans. Le genre d'âge où les dinosaures font partie de nos jouets. J'ai donc naturellement développé une passion pour la paléontologie, et même si je n'en ai pas fait mon métier, je reste toujours attentif à ses actualités. Par la suite, je me suis surtout gavé de cinéma hollywoodien, on va pas se mentir. Jurassic Park ayant placé la barre du spectacle très haut, je passais mon temps à user mes cassettes et les laserdisques de mes parents. Pour n'en citer que quelques-uns, Star Wars bien sûr, Indiana Jones, Tron, Coeur de Dragon, The Rock, Independence Day, Danse avec les loups, Excalibur, Armageddon, autant de références qui peuvent prêter à sourire autant pour les bonnes que les mauvaises raisons. Si Ed Harris est devenu mon acteur favori, ce n'est pas tant pour sa performance dans Truman Show, Abyss ou A History of Violence, mais par le combat du personnage de Frank Hamel dans The Rock. Un film de Michael Bay explosif, cela va sans dire, patriotique à souhait, un cliché visible à des millions de kilomètres. Il est facile de le ranger dans la case des films d'action bourrin sur fond de drapeau étoilé, ce que je fais volontiers. Et pourtant, impossible pour moi de faire l'impasse sur les qualités du film, son casting de poids lourd, ses références, sa bande originale ultra efficace, sur ses idées, certes, placées sous le sceau du blockbuster, mais qui n'en demeurent pas moins excellentes. Je veux dire, en plein cœur d'une crise militaire, on se retrouve à foncer en Ferrari dans San Francisco. Il y avait que Michael Bay pour nous proposer un truc comme ça. Et 25 ans après, c'est toujours aussi cool à regarder. Un parfait film du dimanche, que j'aime tout autant que Blade Runner. Et je sais que je viens d'en trigger quelques-uns. Oui, comment tu peux comparer Blade Runner à The Rock ? Blade Runner, c'est culte ! Oui, Blade Runner est culte. Sa suite est l'un des films qui m'a fait changer de regard sur la science-fiction. Et sa bande originale m'accompagne partout où je vais. Mais ce genre de réaction à chaud est la raison pour laquelle les vidéastes que vous regardez sur YouTube passent leur temps à se justifier, à souligner toutes les 30 secondes que leur avis ne regarde qu'eux-mêmes. Et malgré ça, on trouve encore une gigantesque population de rageux qui n'ont toujours pas compris que ce débat est inutile et qui le poursuivent en dépit du contenu que les vidéastes leur offrent gratuitement. Et puisque de toute manière, je n'ai aucune envie de vous donner un avis aseptisé, je vais jouer la carte de la subjectivité, à fond. La chaîne s'articule donc autour de 4 principes, 4 règles de travail qui seront rappelées en intro de chaque vidéo. Je suis un mec lambda. Je ne travaille pas dans le cinéma et je n'ai pas fait d'études pour y parvenir. Mes compétences se limitent à ce que je découvre par le biais d'autres vidéastes, parmi lesquels ceux qui m'ont directement inspiré, et par d'autres médias. Je n'ai pas de prétentions particulières et je travaille en toute humilité. J'ai pas la science infuse. Il ne m'appartient pas d'apporter des arguments sans fondement. Mes connaissances techniques du milieu cinématographique sont ce qu'elles sont, et je ne me permettrai jamais de vous induire en erreur en portant à votre attention des anecdotes ou des détails techniques si je ne les ai pas personnellement vérifiés et recoupés. Il en va de la rigueur même de mon travail, et du sérieux avec lequel je monte mes vidéos. C'est mon putain d'avis. J'ai conscience de votre sensibilité, et je pars du principe que vous avez conscience de la mienne. Il est donc normal que j'assume ma position. Je ne vous force pas à être d'accord avec moi, pas plus que je ne m'abaisserai à baliser mon discours de nuance par peur de froisser quelqu'un. Je pars du principe que nous sommes tout à fait capables d'échanger nos opinions sans avoir à nous sentir spoliés. En matière d'art, rien ne fait jamais l'unanimité hormis le respect que nous devons aux artistes. Tout ce que je souhaite, c'est partager avec vous ces films qui m'ont marqué, ces scènes qui ont résonné en moi, et vous offrir un contenu travaillé, immersif, pour vous faire oublier pendant quelques minutes la cacophonie du quotidien. Au moins comme ça, c'est clair. Ce n'est pas vraiment une règle, mais plus une conclusion corroborant les points mentionnés précédemment. Je ne vais pas passer mon temps à vous préciser que mon avis est le mien, n'engage que moi, et que bien entendu tout le monde a son opinion. C'est naturel. Je monte mes vidéos pour le plaisir, je n'en tire aucun profit, si ce n'est la satisfaction d'affûter mes montages et ma narration. Si je parviens à vous faire vivre quelque chose d'agréable, mon objectif sera atteint. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue sur Putain de Seine. Installez-vous confortablement, coiffez votre casque, et relevez la tablette devant vous. Le décollage est imminent. Le décollage est imminent. ... ... ... ... ... C'est parti.